Shalom, 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 que le Seigneur nous bénisse, que Dieu soit avec chacun d'entre nous. Je vais vous expliquer aujourd'hui pourquoi et comment utiliser l'Udonction Ben Nettoyant. Nous sommes des peuples qui ne sont pas chrétiens à l'origine. Nous sommes des peuples qui ne connaissons pas Dieu à l'origine. Donc chacun d'entre nous a mené sa vie comme bon lui semblait. Que c'est sa vie de tous les jours, sa relation avec les autres, ses relations amoureuses, chacun faisait du coup n'importe quoi. C'est normal, on ne connaissait pas Dieu à l'époque. Et à l'heure, c'est le moment de la vie de quelqu'un, il prend conscience de la présence de Dieu dans sa vie. Il prend conscience que Dieu a besoin de lui témoigner son amour et son affection. Donc il finit par accepter de marcher avec le Seigneur. Mais ces différentes personnes-là ont eu à emmagasiner une chaîne négative dans le monde. En allant voir des marabouts, dans nos relations sexuelles, dans nos affaires, dans beaucoup de choses, on a eu à accumuler de nombreux, nombreux, nombreux déchets spirituels. Autant sur le corps physique que sur le corps spirituel. La Bible dit que sans la purification et la sanctification, nous ne verrons Dieu. Quand on parle de voir Dieu, ce n'est pas que Dieu va apparaître du ciel et puis tu vas lui regarder Dieu dans les yeux. Non. Lorsqu'on parle de voir Dieu, on fait allusion à voir la gloire et la main de Dieu. La Bible dit que l'ange de l'éternel crampe autour de ce que quelqu'un est le délit du danger. Beaucoup de personnes n'ont pas l'assistance de leur ange. Il faudra poisonner des problèmes. Il ne s'agit pas de répéter, de faire des prières régulières et bêtes. Il s'agit de savoir ce qui ne va pas dans ta vie et comment résoudre-le. Et la première étape pour pouvoir résoudre des difficultés dans ta vie, c'est d'avoir enlevé toutes les saltes et les impurités que tu as accumulées, autant dans ton corps physique que dans ton corps spirituel. Le résultat de ta vie passée est toujours en toi. Et beaucoup de personnes ont la vie chrétienne sans se purifier du passé. Donc, les mêmes causes engendrent nécessairement les mêmes effets. Voilà pourquoi depuis longtemps, les personnes sont dans la convention, ils aiment Dieu, ils sont sincères avec Dieu, mais les vie n'avancent pas. Pourquoi ? Parce que Dieu ne sèche pas dans l'impurité. On dit que Dieu vit dans le cœur de chaque homme. C'est vrai. Dieu vit dans le corps aussi de chaque homme. C'est vrai. Et pour que Dieu réside et vienne souper avec toi, Dieu ne va jamais venir souper avec quelqu'un qui a encore des vibrations négatives, des vibrations sables, des vibrations liées à la sorcellerie, à l'avoutrement, à des péchés noirs et occultes que nous avons fait pendant des années. Dieu ne sèche pas dans l'impurité. Voilà la nécessité de l'huile d'oxygène bien nettoyant. L'huile d'oxygène bien nettoyant a la possibilité de nettoyer tout ce qui est impurité dans la vie de chacun d'entre nous. C'est la possibilité de nettoyer tout ce qui est saleté, autant dans notre corps physique que dans notre corps spirituel. Beaucoup d'incroyants et même de croyants ont des problèmes parce qu'ils ont encore des saletés, ils ont des odeurs spirituels, ils ont des envoutements sueurs. Ils parlent le temps à prier. Ce n'est pas une affaire de prier parce que la prière, tu parles à Dieu. On ne t'a pas dit que tu n'arrives pas à parler à Dieu. On dit ce qui est sur toi là, qui empêche Dieu de t'assister, qui empêche l'ange de Dieu de venir t'assister, il faut enlever ça sur toi. Si l'on priait, ça veut dire parler à Dieu. Donc nous tous, on parle à Dieu. Chrétiens, païens, même les animaux, ils parlent à Dieu. Les oiseaux, le matin, ils chantent le nom de Dieu. Donc ce n'est pas chanter le nom de Dieu qui va changer tes conditions de vie. Ce qui va changer tes conditions de vie, c'est que Dieu puisse t'assister et que l'ange de Dieu, parce que Dieu met un ange à côté de chacun de ses enfants, donc l'ange de Dieu aussi puisse venir t'assister. Mais si tu dégages une certaine impurité, la saleté, les mauvaises odeurs, les tâches spirituelles liées à nos péchés, à nos impurités sexuelles. Pas seulement les impurités sexuelles, mais aussi les impurités de tous les jours. Mais comment tu veux voir le bonheur ? Tu ne veux pas voir le bonheur. La Bible dit, une âme souillée ne verra jamais le bonheur. Celui qui dit que ton âme est souillée, ou bien ton corps est souillé, et puis tu vas voir le bonheur, c'est un menteur. Voilà pourquoi il est nécessaire d'utiliser l'une option bien nettoyante. L'une option bien nettoyante a la possibilité de nettoyer non seulement ton corps physique, mais aussi ton corps spirituel. Comment l'utiliser ? Pour l'utiliser, ce n'est pas si compliqué. Tu prends quelques gouttes de l'huile bien nettoyante, tu mets ça dans ton eau de bain, avec le choum 51, et puis tu te laves simplement avec. Et au fur et à mesure que tu vas te laver avec l'huile d'oxygène bien nettoyante, au fur et à mesure, les tâches spirituelles, les saletés, les impurités liées à toutes tes actions passées, vont quitter autour de toi. Vont quitter aussi sur toi. Et à partir de ce moment-là, le linge que Dieu a mis au-devant de toi pour venir t'assister, pour venir t'aider, pour venir te soutenir, viendra à toi. Et tu vas voir que tout ce qui te semble difficile avant va devenir un peu plus facile. Que Dieu vraiment nous aide. Shalom.